Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour un petit book haul dans le fond de livres que j'ai acheté récemment. Dans le fond, aujourd'hui j'en ai trois à vous présenter, que j'ai acheté sur le site de la librairie Québec Loisirs. Le premier roman, c'est Falling Again de Morgane Moncombe, des éditions Hugo... c'est Hugo Romand, oui. Je voulais rapidement le résumer. Floor est une écrivaine romantique, mais fauchée qui a perdu toute confiance en elle. De son côté, Aaron est devenu un professionnel du jeu vidéo, froid et asocial. Lorsque leur chemin se croise à nouveau, Floor pense que c'est le destin, l'occasion de faire table rase du passé. Seul problème, Aaron semble avoir tout oublié de leur histoire d'amour. Dans le fond, l'une des raisons pourquoi je l'ai acheté, c'est qu'il y a une de mes amies qui l'a lu et qui a bien aimé. Donc ça va tenter de le lire aussi. Et je suis tombée aussi en amour avec la belle couverture. Donc c'est comme un deux-en-un qui m'a poussée à l'acheter. Le deuxième roman, c'est Eleanor et Gray de Brittany C. Cherry, encore une fois des éditions Hugo. Je vous lis encore le résumé. Lorsque jeune fille, je suis tombée amoureuse de lui pour la première fois. Je ne connaissais pas grand-chose de la vie. Mais je connaissais tout de ses sourires et de ses rires. Et de la sensation étrange que j'éprouvais à chaque fois qu'il était à proximité. La vie était parfaite, jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Et lorsque nous avons été contraints de partir chacun de notre côté, j'ai dû quitter mon premier amour en formulant le souhait de le retrouver un jour. 16 ans plus tard, comment deviner en acceptant ce poste de nounou que ce seraient ses enfants dont je devrais m'occuper. Que mon nouveau patron serait le garçon que j'avais connu par le passé et qui était devenu un homme froid, solitaire et détaché de tout. Pourtant, dans son regard tormenté, il m'arrivait à entrevoir celui qui autrefois souriait, riait et avait ravi mon coeur de jeune fille. Il ne faisait aucun doute pour moi que ce garçon-là valait la peine qu'on se batte pour le retrouver. Tout ce que j'espérais, c'était laisser à mon tour une marque sur son âme. Donc, en gros, l'histoire, ça m'a vraiment écrochée. Je l'ai acheté pour découvrir cette humeur-là. Le dernier livre que je me suis pris dans cette commande-là, c'était celui-ci. C'est « L'amour entre deux rives » de Marine Heinzer, de l'édition N-Poche. Je vous lis le résumé. Un amour plus fort que la mort. Amy, bientôt 30 ans, quitte Paris pour la Bretagne sur un coup de tête. Elle a accepté une étrange proposition reçue par Méon. Raffraîchir une vieille demeure contre un salaire conséquent. Tout juste arrivée à Benaudet, elle comprend pourquoi l'offre n'a pas trouvé de preneur pour l'instant. La maison est hantée par Will, un fantôme aussi séduisant qu'arrogant. D'abord électrique, cette cohabitation évolue doucement vers une relation tendre et complice qui pousse Amy à enquêter sur le passé de Will. Quel drame le retient sur Terre. Donc, dans le fond, l'intrigue de l'histoire m'a vraiment accrochée. Cet amour, je suis sûre que Amy et Will vont développer un amour. Mais le personnage de Will est quand même intriguant vu que ça a l'air, selon le résumé, à être un fantôme. Donc, c'est un peu tout ça qui m'a poussée à acheter celui-ci. Donc, c'était tout pour le book haul d'aujourd'hui. Si jamais vous avez lu un de ces romans-là, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire si vous avez aimé ou pas. Ou juste faire un commentaire global sur ces romans-là. Sur ce, je vous revois bientôt pour d'autres chroniques et possiblement un autre book haul de livres que je m'achèterais pour ma fête. Donc, à la prochaine!